2022, c'était plutôt une digitalisation désirée, je vais dire, en termes de croissance et digital. Et cette dynamique qu'on a vu se structurer en 2022, elle vraiment s'accélère et elle s'organise en 2023, on va le voir. C'est une très belle histoire qu'on a à vous raconter cette année, qui s'articule autour de 5-6 enseignements. Mais le plus important pour moi, c'est qu'on a des commerçants optimistes qui vont vers une croissance plus inclusive. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec ComExposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marchés. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services du retail et du e-commerce. Le concept est simple, invitez un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial pour vous présenter les résultats du baromètre croissance et digital de l'Axel. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, l'Axel, c'est l'association qui, depuis 40 ans, réunit les acteurs de la transformation numérique. Fruit du Commerce Tech Club, le baromètre s'intéresse aux commerçants de petite et moyenne taille. Grâce au soutien d'Ipsos, l'enquête permet, au fil des années, de mesurer les tendances, les évolutions et les besoins de ces acteurs du commerce. Le 6 juillet a eu lieu la présentation officielle des résultats de cette 7e édition au ministère de l'Économie et des Finances. Pour en parler et les découvrir, j'ai le plaisir de recevoir deux invités de marque, Vincent Montet, vice-président de l'Axel, et Cyril Grira, président du Commerce Tech Club. Vous l'aurez compris, dans cette conversation à trois, nous allons nous écarter du plan habituel proposé, l'idée de retracer les grandes lignes de ce 7e baromètre. Avant de commencer, je vais laisser la parole d'abord à Vincent pour qu'il se présente et qu'il présente l'Axel un peu mieux que moi, puis enfin à Cyril. Oui, il y a donc bien deux Cyrils dans cet épisode, désolé. Tu te présenteras ensuite, avant d'introduire peut-être la mission du Commerce Tech Club au sein de l'Axel, et ensuite, nous irons plus loin en détail dans les résultats. Alors Vincent, est-ce que tu peux nous donner, en quelques mots, à te présenter ? Bonjour les Cyrils, puisque vous êtes deux. Ravi, merci de nous recevoir. Je suis donc Vincent Montet. Dans le civil, je suis le fondateur et le directeur d'un MBA spécialisé qui s'appelle Digital Marketing and Business, qui forme des managers du marketing et de la transformation digitale au sein de l'EFAP, l'école des nouveaux métiers et de la communication. Et je suis accompagné donc de Cyril. Mais attends, Cyril va se présenter. Est-ce que tu peux nous pitcher dans les grandes lignes ce que c'est que l'Axel ? Je l'ai présenté de façon très brève en introduction, en disant que ça existe depuis 40 ans. C'était pour bien inscrire l'idée selon laquelle c'est quelque chose qui a suivi l'ensemble des évolutions du numérique, du digital, de la tech en général. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, l'Axel, tu l'as dit, c'est 40 ans. C'est presque toute l'histoire de la transformation digitale en France. Ça a commencé avec le Militel. C'est incroyable de durer aussi longtemps, parce que, contrairement à plein d'autres associations, on n'est pas une association sectorielle. Il y a vraiment tous les acteurs du territoire français, pas de la France. Donc, y compris les entreprises françaises, mais aussi les grandes entreprises internationales, Google, Microsoft et les autres, sont à nos côtés. On est certes sur la croissance avec le numérique, mais une croissance qui doit être inclusive. C'est un des combats de l'Axel. Comprendre aussi la confiance des Français, beaucoup d'études et de travaux. Et puis, la transformation, évidemment, des piliers de l'économie autour de la fintech, du paiement, de la banque et de l'assurance. Voilà les grands chantiers de l'Axel. Ce dont je peux témoigner, c'est que j'ai rarement vu, je rappelle que c'est des bénévoles. C'est une sorte de think tank, en fait. C'est ça, c'est un think tank avec six grandes thématiques. On est aujourd'hui dans la thématique du Commerce Tech Club, mais j'ai rarement vu autant de contributions. J'invite vraiment tes auditeurs à aller visiter le site web de l'Axel, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu à disposition. Et toutes les entreprises qui sont membres, chaque employé peut accéder aux événements. Ce n'est pas une adhésion d'un individu dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment important. Je crois qu'il y a beaucoup de gens souvent qui découvrent lors de nos événements que j'ai le droit d'y accéder et d'y participer. Et ça donne une dynamique, quand elle n'est pas sectorielle ou monométier, une fertilité incroyable. Et je suis très, très fier de porter haut et fort les couleurs de l'Axel. Les membres de l'Axel, comment tu les qualifies ? Combien sont-ils ? C'est quoi ? C'est à peu près 150 entreprises membres de l'Axel aujourd'hui. Ce qui représente, alors là, le nombre d'employés, je ne peux pas te le dire. Et puis, un board d'une trentaine de personnes très impliquées. Là aussi, il y a beaucoup d'associations où, dans les conseils d'administration, on vient chercher un ticket. Là, ça taffe. Tout le monde est engagé sur différents chantiers. Mais notamment, on peut le citer, je crois, notre président, quand même, Laurent Nizry, et puis la secrétaire générale, Marie Géroux, qui font avancer l'association vraiment de main de maître. Très bien. Et des entreprises de toute taille qui sont membres de l'Axel ? De la start-up au cabinet d'avocats, en passant par la multinationale ou la banque. Oui, c'est vraiment, encore une fois, un panel extrêmement représentatif. Pas autour d'un secteur ou d'un métier, mais bien, finalement, exercer mon métier et participer à cette transformation digitale du pays. Bon, OK. Donc, aujourd'hui, on est dans le pilier, le secteur qui s'appelle le Commerce Tech Club. Donc, Cyril, tu en es le président. Est-ce que tu peux, à ton tour, te présenter et puis nous raconter un peu quelle est la mission du Commerce Tech Club ? Bien sûr, Cyril, et merci pour l'invitation. Alors, moi, dans le civil, je suis directeur commercial chez Google en France, en charge d'une industrie en particulier, la belle industrie du retail. Et dans ce contexte-là, je préside le Commerce Tech Club, dont l'objectif au sein de l'Axel. Nous, Google, on est membre de l'Axel depuis 2004, maintenant. Donc, ça fait longtemps. On accompagne l'Axel, une belle association de l'économie numérique qui accompagne globalement la transformation digitale des entreprises en France. Et on voulait faire un zoom, plus particulièrement, sur le retail, qui est cette industrie un peu post-avancée en termes de consumérisation, en termes de transformation digitale, de belles pratiques. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce club, cette commission, avec Marie Giroux et toute une équipe il y a quelques années, maintenant. Le baromètre Croissance et Digital vient nourrir ce club, depuis lancé il y a 7 ans avec mon ami et collègue Jean-Charles Brandly, au sein de l'Axel, avec pour objectif de mesurer l'impact du digital sur la croissance des entreprises. Et en particulier, les TPE et les PME, les petites et moyennes entreprises, dans tout un écosystème qui est le commerce en France. Voilà un petit peu. Alors évidemment, le sous-commerce tech club, permets-moi juste, tu as cité l'Epsos tout à l'heure, qui nous aide, qui réalise ce baromètre, mais pas que. Vincent, donc DMB et Fab, pardon, qui est aussi notre partenaire. Google, évidemment, mais Banque Populaire, PrestaShop, Salesforce, la Chambre de Commerce de l'Industrie avec les digiteurs. Et je crois que je n'oublie personne, pour cette fois, sans la Dream Team de ce baromètre. Qu'on a pu effectivement voir on stage la semaine dernière, à l'occasion de la publication des résultats au ministère, comme je le disais en introduction. Merci Cyril pour cette présentation. On va donc bien sûr maintenant pouvoir rentrer sur le sujet du baromètre. Pour qu'on puisse bien comprendre de quoi il s'agit, Vincent, est-ce que tu peux nous dire sur les sources sur lesquelles s'appuient les résultats de ce baromètre, les entreprises qui ont été, comment dire, interrogées ? Il y en a 700, si je ne dis pas de bêtises, qui couvrent un peu toute taille d'entreprises, c'est le critère, c'est ça ? Alors, oui et non, justement. Parce que les trois quarts des études, tu as des études sur la transformation digitale des grandes entreprises ou des organisations. Ça fait 15 ans qu'on croule sous ces études. C'est ce que disait Cyril. On est sur les ATPE, PME. Exactement. L'intention est, pour être cohérent, le panel de l'étude, c'est 73% d'entreprises de moins de 20 salariés. Donc on voulait vraiment aller voir les commerçants français, pas ceux qui ont des succursales ou qui sont des... C'est quoi ? C'est le vendeur de lits au coin de la rue ? C'est le vendeur de lits au coin de la rue. C'est également une agence d'assurance avec 10 salariés au coin de la rue, à la fois dans le service et dans le commerce classique. On va redresser les résultats, d'où la présence d'Ipsos. Ce n'est pas un sondage sous forme. On va redresser ces résultats pour aller voir ce qui se passe sur les entreprises de taille intermédiaire, de plus de 20 salariés. Mais on reste vraiment dans ce TPE, PME, qui est notre spec, et principalement commerçants. OK. Donc ça, c'est important qu'on ait bien en tête ces données-là, puisqu'on va pouvoir comprendre, analyser, intégrer les résultats que vous allez nous présenter avec ça en tête. On n'est pas en train de parler de Fnac Darty ou de grands groupes, de grands e-commerçants, Amazon, C-Discount, enfin je ne peux pas tous les citer. Tes invités réguliers. Mes invités réguliers. Là, on va se concentrer sur une forme de commerce qui est une réalité prégnante, quotidienne pour tout le monde, puisqu'il est au coin de la rue, de plus petite taille. Et donc, globalement, Cyril, comment tu qualifierais, en quelques mots, avant qu'on aille à peu près dans le détail, ces résultats ? Ou comment on les lit ? Il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. C'est très intéressant parce que chaque année vaut une histoire, se crée une histoire, et il faut remettre ce baromètre dans le contexte. Souvenez-vous, dans 2020, c'était une année économiquement difficile. On pouvait parler d'une forme de récession. Déjà, à l'époque, avec le Covid, 2021 était l'année de la reprise, d'une relance assez forte et assez significative autour de cette industrie du commerce. 2022, on avait déjà vu une nouvelle dynamique se créer. 2021 à marche forcée, 2020, 2021, on était un peu à une digitalisation en marche forcée. 2022, c'était plutôt une digitalisation désirée, je vais dire, en termes de croissance et digital. Et cette dynamique qu'on a vu se structurer en 2022, elle vraiment s'accélère et elle s'organise en 2023, on va le voir. C'est une très belle histoire qu'on a à vous raconter cette année, qui s'articule autour de 5-6 enseignements. Mais le plus important pour moi, c'est qu'on a des commerçants optimistes qui vont vers une croissance plus inclusive. Et là, si tu veux, je peux te partager déjà quelques chiffres, on peut commencer. Alors, le premier chiffre qui est super clé dans ce baromètre, c'est que 41% des commerçants s'attendent à une croissance de leur chiffre d'affaires en 2023, versus 16% qui serait en décroissance. Alors, on sait que dans le commerce, il y a des industries... Contre les deux, c'est stable, il y a une stabilité, mais ce qui est important de noter, et tu as raison de le présenter sous une forme optimiste, c'est qu'il y a une majorité, le plus gros groupe est celui des optimistes. Exactement. Et quand on dit 41%, ça ne veut pas dire qu'il y en a 59% qui sont pessimistes. C'est important. Exactement, ça veut dire qu'il y en a qui ne savent pas. Oui, qui peuvent être attentistes, mais bon, le plus gros du contingent est optimiste. Et optimiste, exactement. Et quand on rezoome dans ce gros contingent, comme tu dis, c'est quand même une belle partie aussi qui tape sur une croissance de chiffre d'affaires au-delà des 5%. Et c'est une augmentation de plus 7 points quand on regarde d'un point de vue barométrique, qui sont très optimistes pour le coup. Donc, c'est un beau résultat dans le contexte, encore une fois, dans lequel on se trouve, qui n'est pas un contexte facile et simple pour cette industrie. Donc, de l'optimiste, je pense que c'est le premier mot qu'on peut retenir des commerçants qui sont optimistes. C'est bien d'être optimiste. Oui, je veux juste rebondir. Ça, c'est le quoi, on est optimiste, et comment, on est optimiste, et vers une croissance. Et c'est ça aussi, parce que ce baromètre, c'est le baromètre croissance. Et digital, certes, mais croissance. On a voulu, cette année, mesurer aussi qu'est-ce que ça voulait dire croissance. Alors, d'un point de vue gregalien, ça a une définition. La croissance, c'est du chiffre d'affaires qui croît, qui augmente. Mais on sait bien qu'elle peut être multidimensionnelle, cette croissance. En tout cas, un chef d'entreprise peut la regarder différemment. Donc, on leur a posé la question, clairement, cette année. Quel est l'élément le plus important pour vous, lorsqu'on parle de croissance de votre entreprise ? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires ? Est-ce que c'est la marge ? Est-ce que c'est les compétences ? Est-ce que c'est l'impact vis-à-vis de la planète et de l'environnement ? Ça, c'est une question qui a été déjà posée. Non, c'est la première fois qu'on l'a posée. Et je crois que c'est bien de se l'être posé, parce qu'on parle de croissance inclusive, de croissance RSE. Il y a plein de termes aujourd'hui. Parfois, c'est un gros mot, même, en France, tu sais, la croissance. On n'a pas le droit d'en parler. Mais quand elle est faite de manière très saine, finalement, pour l'entreprise et pour son environnement, c'est une belle chose. Il ne faut pas avoir peur d'employer ce mot croissance. Donc, évidemment, c'est toujours le chiffre d'affaires et la marge qui reviennent en premier. Mais couplé à chaque fois avec le chiffre d'affaires et la marge, reviennent plusieurs indicateurs. Donc, on ne couple pas. Alors, on entend beaucoup de chefs d'entreprise parler de croissance et de rentabilité. Croissance et rentabilité. Les deux, en même temps, c'est magique. C'est l'équation magique du commerce. C'est vrai. Mais là, cette année, la surprise qu'on a eue, c'est qu'on nous parle de croissance du chiffre d'affaires avec croissance des compétences et des talents. Acquisition de talents dans l'entreprise. On nous parle de croissance de la marge avec un impact RSE, vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de l'environnement qui nous entoure. On nous parle de croissance du chiffre d'affaires avec une diversification, pardon, je suis mal à dire le mot, des offres et des services. Voilà. On inclut plusieurs choses autour de la croissance et c'est pour ça qu'on va parler d'optimisme et de croissance inclusif. Quand les commerçants qui sont interrogés répondent à cette question, en fait, autour de la croissance et qui vous permet de dire aujourd'hui qu'il y a des notions RSE qui ressortent ou des notions de formation, de prise en compte des talents, il l'exprime, il commente concrètement comment ça se met en œuvre. Vincent, est-ce que tu as des retours sur ce que ça veut dire concrètement la formation, la croissance qu'on lit avec la formation ? On se rend compte dans les commerces de détail, de proximité ou les réseaux à taille humaine, on l'a dit, les talents des ressources internes sont un des éléments clés de la transformation digitale. Donc les entreprises, on le verra un peu plus tard, ont forcément investi dans la formation. parce que pour déployer un talent, pour qu'il puisse s'exercer dans la transformation digitale, si ce n'est pas un nouveau recrutement, il faut bien l'accompagner. Et c'est une maturité qu'on avait sentie l'an dernier avec Cyril dans les premiers résultats, mais là on se rend compte qu'il y a un changement de paradigme chez les commerçants qui est, oui, je n'investis plus simplement en mettant de l'argent pour mon site web ou ma page social media. C'est l'aspect complet de la transformation digitale, à la fois avec les outils, mais aussi avec, on va le voir, l'expérience client et puis les ressources internes que je vais pouvoir déployer complètement cette transformation digitale. C'est une maturité que n'avaient pas les petits acteurs dans les grandes entreprises dont on parlait, ça y est, depuis 10 ans. On le voit de plus en plus, nous par exemple, des dirigeants d'entreprises aller sur des formations dites part-time et prêts à mettre un an de leur vie intense, parce que j'ai mon activité pro, plus me forme pendant un an en parallèle, pour eux-mêmes se transformer et accompagner leur entreprise. Oui, ça c'est une vraie tendance. Justement, Cyril, au sujet des outils, Vincent, tu viens d'évoquer ce mot-là, qui sont un moyen d'accompagner cette croissance et cette transformation. Qu'est-ce qui ressort sur ces sujets-là ? Alors, si tu permets, je reviens sur les outils dans une minute. Je voulais juste adresser un point avant, c'est le chiffre sur le RSE, l'impact sur le nombre de commerçants qui ont mis en place une politique RSE. Et c'est très intéressant d'un point de vue barométrique, parce que là, il y a une vraie prise de conscience globale où un tiers des commerçants ont mis en place une politique RSE désormais. C'est plus 9 points. Sur les entreprises de plus de 20 salariés, c'est plus de la moitié. Et c'est aussi plus 8 points d'un point de vue barométrique. Donc là, il y a une vraie accélération. C'est que maintenant, même dans le commerce, on veut mettre en place des produits et des offres responsables. Le RSE, ça veut dire proposer des produits et des services qui respectent davantage les sujets sociaux et environnementaux. Exactement. Typiquement, je prenais tout à l'heure le vendeur de matelas qui va davantage mettre à la vente des matelas dits bio ou éco-conçus plutôt que des produits purement industriels. C'est comme ça qu'il faut qu'on entende. Exactement. C'est exactement ça. Alors évidemment, il va y avoir plein d'outils aussi qui vont nous aider. Je bridge avec ta question précédente. Qui vont aider les commerçants à avancer sur ces sujets. Mais ce qu'ont mesuré les années précédentes en termes d'adoption des outils, c'était déjà la visibilité sur le web. Donc la visibilité dans le commerce aujourd'hui, online et sa capacité à vendre son produit aussi bien en magasin, in-store qu'en ligne. Donc là, on a vu une accélération des sites vitrines où les réseaux sociaux et les sites vitrines sont désormais massivement déployés. C'était vrai pour les réseaux sociaux parce que pendant la crise du Covid, ça a été plus facile à déployer. Aujourd'hui, ça s'accélère et ça s'accentue avec les sites dédiés, les sites vitrines, qu'on appelle les sites vitrines dans le jargon du baromètre. Les sites vitrines, il faut comprendre que c'est là où sont présentés les produits sur les réseaux sociaux ? Oui, mais je ne peux pas les acheter. En fait, un site vitrine, il n'y a pas de caisse. C'est juste la vitrine. Cette notion de vitrine, elle s'exprime soit sur le site web, soit sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, c'est jamais que l'image de ce que je vends, le switch qu'on avait réalisé l'an dernier dans le baromètre, c'était le basculement dans l'e-commerce et dans l'acte transactionnel au-delà du site e-commerce du commerçant. Le côté transactionnel, il a déjà été enclenché il y a quelques années ? Tout à fait. Mon point, tu vois où je vais en venir, c'est qu'on va vers une diversification des canaux de vente qui s'accélère. Cette diversification s'accélère. On va revenir dessus, d'omni-canalité, évidemment. 42% aujourd'hui, selon le baromètre 2023, des marchands ont leur propre site. C'est une évolution de plus 5 points. C'est très significatif d'année en année. Sur les réseaux sociaux, c'était déjà une adoption de 42% des marchands aujourd'hui qui ont adopté les réseaux sociaux. Évidemment, il y avait aussi une petite accélération dans une moindre mesure par rapport aux réseaux sociaux et aux sites marchands, des marketplaces. Les plateformes, le commerce intermédiaire, c'est une notion qui sert aussi. Il y a plein de services. Il y a plein de plateformes qui servent. Au baromètre, je suis bien placé pour le savoir puisque j'ai animé la table ronde entre autres avec Épicerie. Édouard Morange, Épicerie qui est une plateforme qui permet aux commerçants de vendre leurs produits à leurs clients de façon digitale. Donc, ça inclut cette dimension-là ? Totalement. Marketplace, réseaux sociaux, site propre. Aujourd'hui, les commerçants ont bien compris l'éventail, la palette d'outils qui étaient à leur disposition et ils l'utilisent pour une majorité pleinement. Alors, pour se reconcentrer aussi sur le nerf de la guerre, c'est quoi le nerf de la guerre pour un commerçant ? C'est comme tout le monde, c'est ses clients. C'est les personnes qui viennent en boutique ou les personnes qui viennent sur son site. Et pour comprendre son consommateur, pour comprendre ses clients, il faut s'équiper à un outil. Donc là aussi, cette année, on a un chiffre qui est fort dans le baromètre. C'est un déploiement qui s'intensifie dans les outils de fidélisation qu'on appelle les outils de CRM. Dans nos métiers, avec un 49% aujourd'hui dans les entreprises de toute taille qui s'équipent en outils de CRM, qui rendent en outils de CRM, et 64% pour les entreprises de plus de 20 salariés. Donc là, c'est un plus 10 points d'un point de vue barométrique. En un an. En un an. Donc c'est très significatif. On peut se dire que, in fine, tout ça, c'est dans l'urgence, pendant les années Covid, on s'est équipé d'une front line de sites pour être visible. Aujourd'hui, avec un peu plus de recul et un peu plus de maturité, les commerçants aussi s'équipent en back-end, en IT, en outils pour accompagner cette croissance et surtout la structurer et la rendre pérenne. Oui, c'est très important de souligner cette notion de maturité qui apparaît dans la transformation digitale. Je pense que ton exemple est tout à fait parlant. Dans l'urgence, on vend et après, on structure. C'est un peu l'idée derrière. On voit que les outils, c'est une dimension fondamentale, clé de la réussite de cette transformation. On l'a évoqué, l'humain aussi, la formation. Vincent, tu peux nous en dire un peu plus sur la façon avec laquelle les commerçants font face à des enjeux sur les talents, que ce soit en recrutement, en formation, que ce soit des seniors, que ce soit des jeunes. Comment c'est perçu ? Qu'est-ce qui ressort de ce baromètre ? Alors, tu as parlé de maturité et on s'aperçoit à nouveau d'une grande maturité. 60% des commerçants français disposent en interne des compétences nécessaires pour la transformation digitale. C'est un plus 7 points par rapport à l'an dernier. Donc, on était un petit peu plus à 50%. Et les autres années, c'était le vide humain. C'est-à-dire que je ne savais pas comment commencer ma transformation digitale parce que je n'avais pas les ressources. Là, on s'aperçoit que quand on dépasse les 60%, l'anecdote est terminée. Et en parallèle, une énorme progression à nouveau de mémoire 6 ou 7 points sur on a mis en place des actions de formation. Parce que pour accompagner la montée en puissance des ressources internes, seul l'axe de la formation est aujourd'hui le principal levier efficace pour déployer cette transformation digitale. qu'on s'adresse à un jeune diplômé. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces commerçants ont plutôt entre 30 et 50 ans. Et encore, ça peut aller plus loin. Ils sont courageux, ils travaillent longtemps. Oui, ce n'est pas la formation. C'est à tout âge se remettre en question et comprendre que la transfo digitale, ce n'est pas que des contraintes techniques, mais avant tout, comprendre des concepts, des outils qu'il faut déployer. C'est complètement cohérent avec ce que Cyril vient de dire. en fait, on comprend bien que maintenant qu'on a déployé le front et qu'il faut structurer le back-end, pour pouvoir les utiliser, ces outils, il faut apprendre à les utiliser. Il faut être formé. On forme des jeunes, on a de la facilité à les recruter, ces jeunes. Est-ce qu'on a de la facilité à transmettre le savoir des générations un peu moins jeunes ? Alors, c'est les sources de recrutement. L'autre question qui nous titillait, c'est est-ce que c'est le transfo digitale, elle crée de la valeur sur le marché de l'emploi ? On vient, il y a quelques années, d'une difficulté, une crise pour le recrutement des jeunes diplômés. On sait que sociologiquement, cette crise s'arrête et qu'il y a en plus de plus en plus de jeunes diplômés qui sont compétents sur le digital. Eh bien, même les petits commerçants, les petits commerces, sont à 21%, déclarent avoir recruté pour la transformation digitale. On est à 41% pour les entreprises de plus de 20 salariés. Donc, c'est un vrai mouvement, une vraie thématique de recrutement. Je vais recruter pour m'accompagner. Au sein de ces entreprises qui ont recruté ou qui ont l'intention de recruter, en général, et là aussi, on peut être surpris, ce n'est pas pour des systèmes d'information ou un profil technique. C'est bien en marketing, vente, communication que les besoins de recrutement sont les plus présents. Ces recrutements-là, c'est des jeunes diplômés en premier. Non, c'est avant tout l'apprentissage. Là, c'est des chiffres incroyables. On est à 75%, un taux de croissance de plus de 10%. Le gouvernement, c'est 300 000 nouveaux apprentis par an. Les chiffres du gouvernement, c'est une croissance de 14%. Le digital est encore plus fort que cette croissance historique. N'oublions pas non plus qu'historiquement, l'apprentissage chez les petites entreprises, 66%, c'est moins de 25 salariés. Donc, on est évidemment dans ce champ naturel de l'apprentissage. Ce qui est nouveau, c'est que 41% des apprentis en France sont Bac plus 3 et plus. On a l'image du CAP, de l'apprentissage. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Et donc, on est en pleine cohérence. C'est-à-dire que les diplômes Bac plus 3, Bac plus 5 sur la transfo digitale en apprentissage existent et les commerçants sont allés les chercher. Ça veut dire qu'eux aussi sont intéressés par les challenges, les missions que les commerçants peuvent leur proposer. Ils ne vont pas forcément que dans des grosses structures. Absolument, parce que la grosse structure, elle est quand même, même s'il est sur le digital, souvent en silo pour s'organiser. Quand on est auprès du commerçant, on est DG à directeur logistique, à dire comme à tous les métiers en passant que passent les heures de la journée. Et puis, on pourrait se dire, en fait, derrière tout ça, c'est la prime gouvernementale. C'est le fait parce que c'est pas cher. C'est un cadre pas cher. Bac plus 5, il va bosser quasiment non-stop sauf la semaine où il est en cours. Là aussi, le baromètre, c'est la quatrième ou cinquième raison de mémoire. La première raison, c'est qu'ils connaissent le digital, ils sont bien formés, ils savent résoudre des problèmes et ils sont créatifs. On a cet élan, finalement, créatif et opérationnel de la jeunesse qui vient rencontrer une maturité des commerçants français. Donc, c'est hyper encourageant d'entendre ça. Cyril, on a parlé des outils, on a parlé des talents. C'est quoi, est-ce que, d'ailleurs, ça a été exprimé, la suite de l'histoire à laquelle pensent les commerçants et comment ils se projettent ? Est-ce que c'est continuer à pédaler, pédaler plus vite ? Est-ce qu'il y a des ambitions nouvelles, des sujets nouveaux qui apparaissent dans ce baromètre ? Alors, tu as raison de le souligner, cette année, on leur a posé des questions en termes de maturité digitale et notamment dans l'air du temps. Ça ne va pas t'étonner. On leur a demandé ce qu'ils pensaient de l'intelligence artificielle. à voir sans blague. Écoute, écoute, et je construis sur ce que vient de dire Vincent, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple de se former sur le digital. C'est-à-dire, la réalité, je fais juste porte-parole, écho de mes partenaires sur le Commerce Tech Club. Aujourd'hui, c'est très simple d'aller voir la chambre de commerce et de l'industrie, les digiteurs et de se faire former. Les banques populaires aussi ont une offre de formation qui est large et partout en France. PrestaShop, Salesforce, Google, avec les ateliers numériques, en a formé des centaines de milliers de personnes. Oui, moi, je peux me permettre d'en rajouter d'autres comme le Wagon qui permet de se former. Tout à fait, le Wagon. Le bonjour à mes amis du Wagon qui fait beaucoup de choses aussi sur le sujet. Voilà, il est très simple aujourd'hui et quel qu'on soit un jeune ou un moins jeune de se former sur ces sujets. Et l'intelligence artificielle, c'est une sorte d'accélérateur tout ça qui, je pense qu'on l'a tous un peu testé en posant des questions à ChatGPT auxquelles on a tous accès. C'est très simple aujourd'hui d'avoir une réponse à peu près sur... On ne sait pas toujours si elle est bonne mais on a une réponse. Attention au côté responsable. Je pense qu'on a tous un enjeu collectif par rapport à ça. Mais on y reviendra, ce n'est pas le sujet. Nous, on a simplement posé la question aux commerçants en leur demandant ce qu'ils pensaient de l'intelligence artificielle et de son apport pour le commerce concrètement. Est-ce que c'était un apport... C'est hyper intéressant comment les petites structures le perçoivent parce que quand on entend dans l'actualité Carrefour nous raconter que le chatbot va nous aider à faire les courses en fonction de ce qu'on lui dit qu'on a ou pas dans le frigo, c'est bien. Mais c'est Carrefour. Là, ce n'est pas de Carrefour dont on parle. Comment de plus petites structures arrivent à appréhender des sujets qui semblent quand même un peu complexes ? Écoute, je pense que déjà on est tous biaisés par ce qu'on a vu avec l'IA générative. Donc quand on parle d'IA aujourd'hui, on entend IA générative. C'est vrai. Et tu sais comme moi que l'IA, c'est des domaines qui sont bien plus larges. Un ingénieur serait autour de cette table, il nous ferait un exposé pendant plusieurs heures. Donc je pense que déjà on a tous ce biais-là dans nos réponses. Donc l'IA à laquelle on peut poser des questions et qui nous répondent dans un langage très humain et très simple et de manière très structurée. Donc nous, dans le baromètre, on a posé la question de l'apport de l'IA. Est-ce qu'elle va vous faire gagner du temps ? Donc pour près de 59% d'entre eux, c'est un gain de productivité et d'efficacité. Et là, c'est en cohérence avec ce qu'on peut entendre et lire. Ils ont bien, par d'autres professionnels, ils sont au même niveau que les autres quant à la perception de ce que l'IA peut apporter. Exactement. Exactement. Donc du coup, tu vois, les barrières sont en train de tomber en termes de connaissances du digital et l'IA accélère finalement cette... Il n'y a pas un schisme entre les grosses structures qui ont de la R&D, qui ont des moyens financiers importants, des moyens humains aussi, des connaissances, des expertises importants. Le commerçant de beaucoup plus petite taille, je rappelle, on parle des TPE et PME qui ont une activité commerçante, eux aussi arrivent à s'en saisir. C'est ça. Et alors, ils sont très concrets, très pragmatiques. Ça fait gagner du temps. Ça améliore la distribution et les recherches sur les produits à l'évidence. Ça améliore l'efficacité des process. On sait que le commerce, c'est un métier compliqué. Il y a des process, il y a de la logistique, il y a de la supply, il y a des produits. Ça permet de mieux cibler aussi en marketing. Quand on remonte dans la relation client, on va aller enfin vers ce graal du marketing, la personnalisation, comment j'arrive à mieux personnaliser. On sent que l'IA va nous le permettre et aussi, évidemment, avoir des meilleures relations clients et peut-être nous aider dans la vente. Et je pense que, en tout cas, c'est très perceptible dans ce baromètre que les commerçants ont déjà saisi que l'IA allait les aider. Elle n'était pas une menace pour le coup, mais plutôt une opportunité. Souvenez-vous, il y a 5, 6, 7 ans, quand on a commencé le baromètre, c'était clairement encore une menace, le digital de manière générale. Aujourd'hui, c'est vu comme une opportunité et l'IA vient construire sur cette vision. Justement, super transition parce que moi, j'aimerais bien t'entendre, Vincent, sur les sujets de l'IA et de la formation. Pourquoi ? Parce que, tu l'as dit, tu es à l'origine d'un MBA à l'époque. Je sais qu'il y a, c'est quelque chose qui est particulièrement, un sujet qui était particulièrement cher. Comment, finalement, ou est-ce que les commerçants ont déjà, il y arrive, mais peut-être pas, ce sera peut-être plus ton avis à toi, mais comment intégrer le sujet des talents et de celui de l'IA ? Tout va dépendre, en fait, de comment ils ont été formés. avec l'IA. Alors là, vas-y, balance le truc parce que c'est une pépite. Pardon, il y a un peu deux écoles en France. Il y a des institutions politiques, poli, éthiques qui disent oulala, on va l'interdire, on va se charger de logiciels pour repérer si le contenu a été fait avec l'IA. Courage. Et puis, il y a d'autres postures qui disent mais attendez, de toute façon, ils vont travailler avec. Ils ne vont pas nous attendre. Ils ne nous ont pas attendus. Ça fait longtemps que dans leur pratique du digital, ils ne nous ont pas attendus. Quand je dis ils, on parle des 2000, 2001, de ceux qui arrivent et qui sont formés. Pour notre part, on a renversé la table. On a beaucoup de contenu à rendre, des thèses, des infographies, des articles, des podcasts pour nos étudiants. c'est sûr qu'ils vont l'utiliser. D'abord, on va les former tout de suite, le deuxième jour de l'année. Cinq ateliers dans l'année parce qu'en fait, la vitesse d'évolution de l'IA fait que prendre un outil aujourd'hui, oula, qu'est-ce qui va se passer dans trois mois ? On parle de presque 12 heures en ce moment en termes d'évolution de produits. Et on renverse la table des évaluations. En fait, chaque GPT, et c'est un générique, va être obligatoire. et on va noter les livrables à 50% des critères et puis on va leur demander une note méthodologique de prompte. Comment tu as travaillé avec l'IA ? Et là, on va finalement les obliger à travailler avec et à faire ressortir en dehors de leur savoir-faire de grands commandeurs d'IA quelles sont les spécificités humaines, les entretiens de face à face. Cette data, elle n'est pas dans l'IA. C'est moi, être humain, qui l'ai fait. Les rencontres, les événements, évidemment, une journée à bibliothèque, ça vaut... Donc, ça met encore plus l'impact sur l'expérience d'un apprenant au-delà de son savoir et puis de lui dire « Allons-y, on va travailler avec et tu vas être le meilleur, tu seras augmenté et pas simplement un super producteur. » Et il va y avoir, du coup, je réponds à ta question, dans les entreprises, deux catégories de nouvelles générations de gens qui vont arriver. J'ai envie de dire les hyper producteurs qui disent rien, qui utilisent tous les outils et qui vont produire très vite, mais qui ne vont pas produire d'intelligence supplémentaire. Et puis, ceux pour qui l'IA est un compagnon, mais compagnons de leur propre intention, de leur propre philosophie, de leur propre vision, et eux, ils vont être augmentés. Oui, c'est hyper intéressant que tu dises ça. Effectivement, je pense qu'il y a plein de challenges qui vont se présenter. Alors, je ne plus sois à fond sur l'idée selon laquelle ça ne sert à rien de lutter. Il faut prendre et avoir l'intelligence de savoir utiliser cette intelligence-là. Mettre le cerveau humain aussi là-dedans pour la rédaction des prompts et puis peut-être mettre en perspective les résultats dans l'IA génératif, les résultats qui sont présentés. Cyril, qu'est-ce que tu retiens finalement de cette édition de 2023 qui a été présentée ? On a dit, il y a trois mots-clés qu'on a évoqués. Il y en a d'autres, mais là, aujourd'hui, on en a évoqué trois. C'est l'optimisme, les outils et les talents. C'est quoi ton feeling en fait à l'issue de tout ça ? Déjà, c'est un bon résumé que tu viens de faire. Merci Cyril. Mon feeling, c'est que finalement, il y a la partie accompagnement qu'on a continué à mesurer parce que quand on est une TPE, une PME, ce n'est pas facile d'être tous sur tous les sujets. Comme tu le soulignais, Vincent, on est souvent tout seul à faire plusieurs métiers, à avoir beaucoup d'expertise. Donc, le besoin d'accompagnement reste toujours aussi important et on vient de parler d'IA juste avant, ça ne résout pas le sujet. Il y a toujours un sujet d'accompagnement et d'expertise autour du digital qui est de mieux en mieux mesuré. Donc, ça, c'est la très bonne nouvelle aussi. L'impact du digital sur la croissance et sur le chiffre d'affaires, sur les chiffres financiers de l'entreprise. Je reviens sur l'accompagnement, c'est important ce que tu dis. Le besoin d'accompagnement est de mieux en mieux décrit, perçu, accepté en fait. On dit, je ne peux pas arriver à tout, tout seul, c'est normal de se faire accompagner. Exactement. Que ce soit en recrutant ou que ce soit des apprentis, des stagiaires, des jeunes talents ou des moins jeunes talents, des sachants sur le sujet ou par une entreprise plus spécialisée ou par un organisme de formation. Donc ça, c'est vraiment cette prise de conscience qui s'accentue et qui est aussi importante parce que tu sais que si on se met tous des œillères, ça ne marche pas. Donc pour moi, c'est aussi un vrai enseignement de ce baromètre. Je rebondis, ça marque une vraie spécificité du digital parce que d'habitude dans un marché mature, il n'y a pas une progression du besoin d'accompagnement. Et là, en fait, plus on est mature dans le digital, plus on a besoin d'être accompagné. Parce qu'on s'aperçoit de l'incroyable richesse que couvre le digital. Toute l'expérience client, la connaissance client, avant la vente, pendant la vente, après la vente. Et donc, plus j'avance dans le digital, plus j'ai besoin de me faire accompagner. Parce que je découvre les nouvelles sources de création de valeur dans mon business. Mais que, tu l'as bien dit, il y a un moment, la complexité fait que j'ai vraiment besoin d'être accompagné. la complexité, ce n'est pas une contrainte pour ne pas y aller, c'est juste une compréhension du monde et qu'en effet, il y a un moment, c'est un métier. On rentre dans un monde, je crois que nos commerçants l'ont bien compris, pour utiliser un acronyme que peut-être nos auditeurs connaissent. Tes auditeurs connaissent, c'est VUCA, donc volatile, incertain, il faut s'adapter, il faut être agile. Et pour ça, ce besoin d'accompagnement, il est primordial. On voit en 2001, il fallait lutter contre des magasins qui devaient fermer. En 2021, il fallait réaccélérer avec l'e-commerce qui avait le vent dans le dos. Aujourd'hui, il va falloir combiner avec des nouveaux outils, des nouvelles solutions comme l'IA générative. L'enjeu, ce n'est pas de se battre contre l'IA, c'est d'en faire un allié, de faire une intelligence augmentée parce que sinon, d'autres vont l'utiliser. On est tous dans nos métiers et en particulier chez les commerçants, c'est des métiers de concurrence aussi, de compétition. Donc, il va falloir s'équiper pour créer de la valeur pour son entreprise et ça, je pense que nos commerçants l'ont bien compris en France et on peut en être fier. Messieurs, merci pour ces analyses. Est-ce que vous avez l'impression que dans les résultats qu'on a commentés, il y a un point qu'on aurait oublié et qu'il faudrait rattraper avant le mot de la conclusion, la fin ? Ou est-ce que on a été, sans être complètement exhaustif, on a couvert assez bien ? On a évoqué rapidement la cybercriminalité. Dans les nouveautés de cette année, on a aussi mesuré la prise de conscience. Tout le monde a vu les 20 heures avec les logiciels de rançon et autres dispositifs de cybercriminalité. Et là, je rebondis avec mon compagnon Cyril, les chiffres nous montrent dans tous les cas aujourd'hui une vraie prise de conscience. Deux, cas de mémoire, plus de 70%, ils ont déployé des outils pour se prémunir. Sont-ils suffisants ? C'est un autre débat. Mais là aussi, on est surpris de cette maturité. une prise de conscience. Mais les années 2020-2022 ont été quand même des top attaques et il y a eu une vraie prise de conscience. C'est une maturité qu'on va creuser sans doute l'année prochaine pour aller un peu plus loin parce que ça devient... De toute façon, ça va avec la croissance. La croissance attire pas que des beaux oiseaux. Bon. J'en resterai là sur cette phrase. Merci. C'était une super phrase. On est en mode cas, je vous passe le regard de mes amis avec cette phrase. C'était une super phrase. Je vous rappelle à tous que les résultats du baromètre sont accessibles sur le site de l'Axel. Le site de l'Axel, c'est acsel.eu et vous retrouverez sans chercher bien loin l'ensemble des supports qui vous permettent de lire en détail ou en résumé les résultats de ce baromètre dans sa septième édition. Je vous remercie tous pour votre écoute et pour votre fidélité à ce podcast. Merci à Comexposium pour les événements One to One Retail e-commerce de Monaco et puis One to One Expérience client de Biarritz pour son support à cet épisode. Vincent, Cyril, merci pour tout. Merci pour l'exercice. Merci Cyril. Et puis, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Bon été. Au revoir.